Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Endling Extinction is Forever. On avait rejoint une nouvelle tanière et exploré un petit peu autour. On va voir ce que cette nuit nous réserve comme surprise. Et c'est parti. On avait gagné la compétence qui nous permet de désactiver les pièges. Ça va déjà un peu nous aider. Temps de chargement un petit peu long. Du coup, on sait ce qu'on va faire aujourd'hui. On va suivre cette odeur. On va regarder un peu la carte. Il y a toujours le récupérateur. Il va falloir être prudent. Il y a un évent par là. Ok. Il y a aussi des éventes un peu plus loin. Alors là, on fait attention. On va attendre qu'il refasse son petit mouvement. Voilà. C'est toujours aussi flippant, je trouve. Je sens une odeur de quelque chose à manger. C'est cool. C'est-à-dire qu'on pourra éventuellement revenir par là. Et manger quelque chose. Mais zut, il y avait un pigeon. Quelle cruche. Quelle cruche, quelle cruche, quelle cruche. C'est pas très grave. On va essayer d'avoir ce rat là. Du coup, qui est sur notre chemin. Parfait. On a pour l'instant pas trop besoin de se nourrir. Je le déposerai devant l'indice. Voilà. Donc l'indice est là. Un piège. En l'occurrence, on voit qu'il a installé des pièges. Ok. Il y a le terrier du... Ok. Il est là, le terrier. J'aurais pu passer par là, du coup. Ok. Oh, un pléto. C'est pas grave. On avait l'estomac plein. Un pigeon, on dit. Chobiti. Ok. Et... Visiblement, pendant qu'il installait les pièges, on a essayé de lui piquer notre bébé renard. Pendant que Moli... Ok. Et... C'est plutôt par là. Ça m'a l'air un peu dangereux. Est-ce que je peux grimper ? Je peux grimper, éventuellement. Venir faire des choses par là. Finir les indices, c'est plus important. Du coup, bah... Il a fait une misère. Un autre voleur de renardeau. Le voleur du voleur. Il ne faut pas essayer de voler le voleur. On est par là. Ok. L'événement est un peu loin. On peut peut-être y arriver quand même en faisant le tour. Ici, on va pouvoir... Ah ! Récupérer un petit peu de bouffe. C'est déjà mieux que rien. Ah ! C'est ici le cul-de-sac. Ok. Ici, c'est un cul-de-sac. Donc, en fait, il va falloir grimper. Si on veut... Faire le tour. Ça me paraît terriblement dangereux... De s'approcher ainsi des humains. Ici, euh... Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin. On va juste faire le tour. Voir un peu... Ce que ça nous propose et comment on est par rapport au reste de la carte. L'objectif est toujours de voir un peu. Ok, donc on arrive par ici. On peut repasser par là avec les petits qui vont grimper. C'est super. Ils n'ont pas le pouvoir pour aller chercher l'œuf qui est là. C'est marrant parce que tout à l'heure, ils ne me suivaient pas sur cette chose-là. Ah non ! Il y a un danger, visiblement. Est-ce que je peux y arriver sans souci ? Oui, bah du coup, on ne va pas faire les ventes, tout simplement. Et on va continuer par là. Si je continue par là, théoriquement, j'ai un chemin. Théoriquement, j'ai un chemin. Mais visiblement, j'ai un humain. Ok. Donc non, il n'y a pas de chemin. Et ici, c'est toujours coincé. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. La nuit est presque finie. Et du coup, là, c'est terriblement dangereux. J'aimerais bien voir, en fait, ce qui fait que c'est dangereux. Mais vu la lumière, à mon avis... C'est quelque chose avec un chien. Du coup, on n'a pas vraiment le choix. On va devoir rentrer par là. En n'ayant fait le tour pour rien. C'est dommage. Je n'ai pas forcément l'impression qu'il y a un intérêt. Est-ce que je rentre par là, par exemple ? Bah oui, je sais. Le chemin est plus court par là. Mais le chemin est plus dangereux par là, mon cher. Mon cher jeu. Donc, on va rentrer par là. Et du coup, on va aller chercher l'œuf. Voilà. Moi, je prends mon œuf. Et du coup, je dois aussi pouvoir dire aux petits de prendre l'œuf. Ça y est, le jour s'est levé. Je vais garder mon œuf, comme ça, ils mangeront celui du petit. On ne va pas s'approcher de l'humain. La maison... Maison égale humain. Ça, on ne s'en pose pas de questions. Du coup, on va faire le chemin dans le sens inverse. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, mais on peut passer par le... Par les raccourcis du blaireau, tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Oh non. Un humain. Vite. Ah, la tanière de l'autre côté. Hop, vite. Il y avait un pouletto. Ah, du coup, je ne peux pas passer par la tanière si je passe par là. Forcément. On va faire le tour par là, ce qu'on n'a jamais fait. Oh là là. Ouais, my god. Oh my god. Il y a des humains partout. C'est logique, hein. C'est la journée, donc. Est-ce que si je descends, j'ai une meilleure opportunité ? Non. C'est toujours la petite fille. Oh là là. Oh là là. Cours. Cours, chocho. Oups. Bah, cours pas, chocho. Ceci est un fail. On est morte. On va refaire la journée, du coup. Comme quoi, aller voir les ventes. Ça m'a un peu complexifié la chose. Enfin, aller voir les ventes. Suivre les traces de notre petit. Il faut vraiment que je me dépêche. C'est vrai que j'y vais en douceur, mais la douceur n'est pas une solution, visiblement. Ici, on se méfie. Voilà, donc on va courir un peu, en essayant de trouver l'odeur. Donc l'odeur était par là. On court. On court, on court. L'odeur est par là. On court, on court, on court. Hop, non. Là. Ici d'abord. Avec le piège. Hop. On va repasser par là. On va pas se poser la question. Je l'avais pas vue. Exactement comme la dernière fois. Je l'avais pas vue. Hop. Je me souviens plus qu'elle était à destination. Par là. Du coup, ouais, je pense qu'on va faire très simple. J'ai dû passer devant, en fait, la tanière du blaireau sans l'avoir. Ou pas très loin, en tout cas. Voilà, donc. On va aller chercher l'œuf. Ou ça, d'ailleurs. Ça, ça devrait déjà bien nourrir. Ça, ça nourrit déjà bien. J'ai... Pas forcément envie de retourner voir les humains. Donc on va, tout simplement... Peut-être se faire une petite bouffe. Sous forme d'un truc sympa. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, c'est loin. Ouais, ça va être un pigeon ou un truc... Ah, des poubelles. Non, on voit pas des poubelles. Je vais encore me retrouver avec un sac sur la tête. Du coup, on va passer par le tunnel du blaireau, qui est pas très loin d'après la carte. Je suis pas dans le bon sens. Voilà, donc le tunnel du blaireau. Voilà, on va un peu voir du coup comment ça fonctionne. Ok, donc ce tunnel-là mène ici. Ok ! Ça m'éloigne. C'est pas forcément très grave. On va peut-être pouvoir passer par l'autre. C'est le côté un peu... Je vais pas dire aléatoire de la chose, mais c'est vrai que du coup... Ah, je l'ai pas eu. Attends, j'y ai pas mis beaucoup de volonté. Donc on arrive au niveau de la maison de la petite fille. Qui est vraiment, effectivement, toute cassée. Ah ! Oups. Oh my god. Je peux pas me faufiler par là. Ah non, pas un autre humain. Ah bah si, un autre humain. Un autre humain, carrément. Je vois pas vraiment ce que j'ai comme possibilité, là. Il faudrait que je puisse reprendre un chemin transversal. Ce qui m'est pas vraiment possible. Parce que là, c'est fermé de l'autre côté. Voilà là. Voilà là, voilà là. Et ici... Chaque fois, il me dit, tu peux faire quelque chose, mais... Mais non. Voilà, je peux rien faire. D'accord. Je peux pas. Du coup... Du coup, je me suis pris le piège comme une grosse patate. Euh... Ouais, bon. On va repasser par le tunnel du... Du blaireau. Ça m'arrange pas. Je pense que c'est le plus safe. Du coup, je me retrouve effectivement là. Le plus simple. Ça va être de suivre par là, je pense. Mais... Oh my god. Oh my god. On s'est pris en retard de malade dans la tronche. On a faim. Et il y a des humains partout. Ouais, ça vaut même pas la peine d'essayer de trouver de la bouffe. Il y a des odeurs, mais... Tout est loin. Quelque chose pas si loin par là. On va y aller doucement. Poubelle. Écoute, on va accepter la poubelle. Je suis plus après. Tant pis. Est-ce qu'on peut descendre par là ? Est-ce que les petits peuvent descendre par là ? Est-ce que c'est un intérêt de descendre par là ? Oui. C'est de la bouffe, ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va donc traverser par là. Traverser par ici, ça sera plus simple. Hop. Ne pas oublier monsieur connard. Je crois qu'il y a une baie par ici. Ok, non, il y a une poubelle. On va la prendre parce que là, on a quand même vachement faim. Il n'y a plus qu'à faire les trois mètres qui nous séparent de la maison. Sans se faire tuer. Pfiou, c'était une nuit compliquée. On va pas se mentir. On va essayer d'en faire une autre. Ok. Alors, il y a des éventes autour. Je pense qu'on va juste faire ça tranquillement. Enfin, tranquillement. On a vu que tranquillement, c'est quand même un peu gênant parce que... Par ici, je peux descendre là. Je vais faire le tour pour voir un peu ce qu'il y a. Là. On a quelque chose. Quelque chose peut-être qui se mange. Ah, il n'a plus l'air d'être là. Notre monsieur connard. Ok. On va continuer encore un petit peu pour avoir les ventes. Je pense qu'on peut grimper ici. C'est ça, on peut grimper ici. Alors, les ventes, c'est quoi ? C'est les bonhommes en train de papoter. Ah non, c'est un... C'est un leurre pour le pelletier. Parfait. On va continuer à faire le tour, du coup. Ah oui, sauf si le pelletier arrive déjà. On va grimper là. Il devrait nous permettre d'atteindre l'autre évente quand même. En passant par là. Surtout que maintenant que... Le scavenger n'est plus là. Le récupérateur. Vraiment, ici. Je crois qu'il y a un peu de bouffe. Là. Voilà. Hop. Donc, il n'est plus là. Tout va bien. Il y a de la bouffe par là. Ce n'est pas forcément la priorité. On va voir un peu ce qu'on trouve. J'entends un pigeon. J'entends la musicienne aussi. C'est Renaud de poubelle. Ok. Tout va bien. Ça doit être la musicienne, du coup. Les ventes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre par ici ? Maintenant qu'il est parti, on peut peut-être faire des choses. Ok. Ok. Ça, ça peut permettre juste de traverser de manière simple. Ok. On va le faire. Allez. Le petit ver de terre. Ah, ici, on peut aussi utiliser une compétence de Renardo. Ouais, pour le petit oeuf. C'est un peu du gaspillage de ressources, mais tant pis. Là, du coup, je m'éloigne complètement. Ok. Du coup, ça nous permet d'aller dans un bâtiment. Je crois qu'il y avait un event. Il y a effectivement un event là-bas. Ça pourrait être l'idée. Sauf qu'on voit qu'il y a un humain avec son chien. On pourrait faire le tour, normalement. Mais la nuit est déjà bien avancée par rapport à nos recherches. On a le ventre plein. On ne va pas trop grider. Ça nous fait une petite nuit calme. Ah, et on a notre ami, le blaireau, qui nous donne à manger. Et bien, du coup, on va s'arrêter là. On va voir ce que la suite nous réserve. On n'a toujours pas retrouvé notre petit Renardo. Et on n'a toujours pas non plus toutes les compétences de Renardo. Il nous en manque deux. On est plutôt pas mal, mais... Pas tout à fait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501